... Je vous propose peut-être de faire part de vos expériences, de nous parler un petit peu de votre vécu, des partenariats, de la rencontre, comment sont passées les choses. Le public vous est évidemment invité à intervenir à tout moment, vous faites un manifestez-vous, posez des questions, intervenez, donnez votre avis, vous êtes là pour ça aussi, et puis ils sont là pour répondre à vos questions. Qui veut commencer ? C'est un peu similaire à la conférence qu'on a faite tout à l'heure sur les partenariats, parce que comment vivre de YouTube, justement on parlait de tout ça tout à l'heure, on expliquait qu'il y avait trois moyens de gagner, de vivre de YouTube, enfin de vivre, de gagner un peu d'argent sur YouTube, parce qu'évidemment, puisque la question est-ce qu'on peut vivre de YouTube, on peut, mais à un certain statut, un certain nombre d'abonnés, un certain nombre de vues, on peut, je pense qu'on a tous des boulots, enfin, un côté, non ? Eh bien, voilà. Eh bien, nous aussi. Non, mais voilà, un certain nombre d'abonnés, un certain nombre de vues, je pense qu'on peut en vivre, et grâce aux partenariats, enfin, pour nous, puisqu'il y a trois moyens, trois manières différentes de gagner de l'argent, c'est-à-dire les partenariats, la régie publicitaire, et puis tout ce qui est crowdfunding, comme on disait tout à l'heure. Donc nous, ouais, on est plus dans le domaine partenariat, même si c'est pas trop le sujet de lancer sa chaîne YouTube, c'est pas le sujet principal, quoi. Mais comment on vit de YouTube ? Nous, c'est plus grâce à ça, quoi. Très flou, hein, comment on est. On m'entend ? Ah oui, c'est perturban. Pour ma part, je vis de YouTube depuis environ février dernier, où j'ai arrêté mes études pour partir dans le sud, habiter pendant dix mois dans le sud, et du coup, j'avais pas trop le choix d'arrêter mes études, et je voulais me consacrer de toute façon à 100% dans YouTube, parce que je voulais vraiment essayer. Ça faisait très longtemps que j'y pensais, et que je me suis dit, ouais, c'est possible d'en vivre, mais il faudrait fournir le travail nécessaire. Et du coup, j'ai commencé ma chaîne, j'avais même pas 10 000 abonnés, et à partir du moment où j'en ai 10 000, en fait, ça s'est tellement accéléré, parce que j'avais dit que je faisais une vidéo par jour, c'est ce que j'ai fait pendant quelques semaines, et du coup, ça a méga monté, et j'ai rapidement pu avoir des 500 euros, des 600, etc. Et donc, c'était plus sympa, parce que moi, je visais pas tout seul, donc du coup, le loyer, j'avais pas à payer, et du coup, je pouvais payer à manger, je pouvais faire plaisir, je me suis acheté un ordinateur qui était pas gratuit, bon, certes, il est pris en trois mois, donc c'était payé-moi en trois mois, mais voilà. Et petit à petit, c'est devenu plus facile, mais c'est vrai que pour vivre de YouTube, il faut avoir un statut, comme ils disent, il faut avoir un nombre minimum de vues par mois, et c'est pas forcément facile au début, donc c'est un pari un peu dangereux, heureusement pour moi, j'ai eu de la chance, mais c'est vrai que c'est pas facile, et c'est pas une décision évidente à prendre, mais c'est prendre beaucoup de risques sur soi. Et comme il disait, il y a trois méthodes, enfin, moi, j'en utilise que deux pour l'instant, je sais pas si vous parlez des produits dérivés, peut-être ? C'est une autre méthode, ouais, c'est vrai. Non, on parlait plus de crowdfunding. Mais ouais, on parlait plus de crowdfunding, du style Tipeee, quoi. Histoire de... Parce que nous, à côté, on fait de la musique aussi, donc c'est vraiment très important, et puis pour l'investissement du matériel, parce que ça coûte très cher aussi, c'est pas que vivre pour profiter de la vie et payer son oeil, c'est vraiment investir dans le matériel pour proposer de la qualité au niveau des vidéos et du contenu assez régulièrement. Et du coup, ouais, c'était le crowdfunding, parce que bon, maintenant, aujourd'hui, avec les annonces publicitaires sur YouTube, si t'as pas des milliers et des milliers de vues, ça sert un peu à rien, surtout que maintenant, tout le monde est adblock, c'est ce qu'on disait. Donc, voilà. Alors, nous, c'est un petit peu particulier parce que nous ne faisons pas monétiser nos vidéos, c'est-à-dire que nous n'avons rien au niveau de la publicité, par choix. C'est-à-dire que nous, on a décidé, un petit peu de manière radicale, qu'on n'allait pas gagner notre vie sur YouTube, en tout cas, surtout pas avec la publicité. On n'a rien contre le fait, pour notre chaîne, parce que, évidemment, je ne parle pas par rapport à vous, on ne parle pas. On n'a rien particulièrement contre le fait de gagner sa vie via des vidéos que l'on peut faire, c'est même tout à fait légitime. Par contre, nous, ce qui nous dérange, à travers les propos que l'on tient, puisqu'on est très critique, c'est une réflexion sur la société, et notamment sur la société de consommation, sur la publicité et l'idéologie qu'il y a derrière, il serait tout simplement incohérent de notre part de tenir un tel discours sur notre chaîne et d'avoir derrière des publicités qui nous financeraient un minimum. Donc, c'est simple, on a fait le choix radical de couper tout simplement la monétisation. Tout partenariat, c'est pareil, pas de produit dérivé non plus. Le travail qu'on met en avant, on essaye de le proposer gratuitement, enfin, on essaye, c'est ce qu'on fait, puisqu'on est libriste. On a, par contre, et là, c'est un autre point, quelque chose qui est assez intéressant, c'est justement le financement participatif, notamment avec Tipeee, qui répond justement un petit peu à ces vidéastes, puisqu'on n'est pas les seuls à avoir cette politique-là. C'est-à-dire, lorsqu'on parle de financement sur Internet, pour ceux qui veulent tout simplement manger, pas forcément bien gagner leur vie, mais s'ils n'ont que ça, pouvoir au moins vivre, survivre, même j'ai envie de dire, puisqu'il ne faut pas croire, les youtubeurs n'y aident pas des milliers de cents, surtout ceux qui ont décidé, comme nous, de ne pas se faire monétiser, alors là, c'est encore pire. Eh bien, le financement participatif, un exemple Tipeee, est très intéressant, puisque c'est déjà un contact direct avec la communauté. On laisse la liberté à la communauté aussi, entre ceux qui donnent, ceux qui ne donnent pas, eh bien, finalement, le contenu reste le même, puisqu'il n'y a pas non plus de contrepartie de notre côté. Donc, comme ça, c'est, comme je vous disais, que c'est très radical. Et ça permet, justement, peut-être d'interroger, et je crois que c'est aussi la réflexion qu'on pourrait avoir sur Internet, doit-on maintenir exclusivement, je dis exclusivement, je n'ai pas dit nié, retiré, doit-on maintenir exclusivement les modes de financement qui existent déjà depuis un moment à la télévision, qu'on retrouve dans la presse, et qui orientent le contenu. C'est pour ça qu'on ne veut pas avoir ce type de financement, parce que ça oriente le contenu, ne serait-ce que les formats, puisqu'on va vers des formats beaucoup plus courts, lorsqu'on veut augmenter la visibilité, et on privilégie moins les formats plus longs. Donc, voilà, le pourquoi, justement, on ne passe pas par la publicité, et un petit peu la différence qui peut y avoir, et qui va nous permettre, justement, d'en débattre. Du coup, justement, quand tu parles de contrepartie, est-ce que c'est, pour ceux qui en ont, alors je ne sais pas si c'est le cas pour vous ou pas, est-ce que c'est contraignant, les contreparties ? Peut-être plus... J'avais Tipeee, mais je n'ai jamais partagé, donc je ne sais pas. Nous, en fait, on a créé un Tipeee, mais pas via cette chaîne, parce qu'on a une chaîne à côté de musique, donc on avait créé, on avait fait un financement participatif, à l'époque, ce n'était même pas sur Tipeee, c'était sur Ucto, pour créer un album, tout simplement. Donc là, c'était vraiment, c'était vraiment le meilleur moyen pour avoir de l'argent pour créer un EP. Donc, évidemment, il y avait des contreparties, comme on avait quoi que... Il y avait du produit dérivé, il y avait des Skype, des lives en direct sur Skype, des CD, enfin, des dédicaces, il y a plein de contreparties, évidemment. Et ça nous a permis de créer l'album et de le proposer, parce que tout le monde l'attendait, et c'était l'un des seuls moyens, parce qu'il fallait sortir quand même des milliers d'euros pour faire un album, parce qu'il faut payer un peu tout le monde, des musiciens, de la J-Sons. Et donc, du coup, on a créé ce crowdfunding pour la musique. Après, pour les chaînes YouTube, c'est différent. Moi, personnellement, les contreparties, je n'en vois pas l'intérêt pour une chaîne YouTube, parce que je ne vois pas ce qu'on peut proposer en contrepartie, à part être dans le crédit de fin d'une vidéo, mais je ne vois pas l'intérêt non plus. Ça fait un peu polluer, mais je suis complètement partant de faire participer les gens un petit pourboire à un euro, parce que c'est comme un passionné qui a envie de vivre de son métier et qui a besoin d'argent pour le faire. Voilà, de demander aux abonnés, même à d'autres personnes qui participent à Tipeee, un euro, voilà. Après, ce n'est pas notre rôle de quémander de l'argent. On sait très bien qu'il y a même des abonnés qui gagnent encore moins que nous, qui vont donner 10 euros, 20 euros, sans même le dire à leurs parents des fois. C'est là que c'est un peu gênant, de notre côté. Mais voilà, je pense qu'après, il y a une question de tabou ici, même en Europe en général, sur l'argent. Et on a toujours tendance à avoir un lien entre les youtubeurs et puis le public. Voilà, youtube, le public, ce n'est jamais facile de parler d'argent. Puis les journalistes parlent toujours d'argent, les gens parlent toujours d'argent avec youtube. Alors qu'on ne pose jamais la question à un chanteur, on ne pose jamais la question à un comédien, un journaliste, qui fait la même chose, du placement de produits, du partenariat, qui crée du contenu. Et voilà, je pense qu'après, on est la cible de cette nouvelle génération. Donc je peux comprendre. Alors pour les contreparties, nous concernant, alors tu disais justement, la question se pose sur YouTube. Alors il y a des youtubeurs, par exemple, qui sont artistes, qui peuvent faire des dessins, parfois. Il y a des choses très intéressantes de ce côté-là. Mais en tout cas, nous concernant, si on ne fait pas de contreparties, c'est tout simplement parce que ça voudrait dire qu'on aurait un contenu qui ne serait accessible qu'à des gens qui ont payé. Ou en tout cas, un contenu en avance, si c'est par exemple, leur proposer un contenu en avance. Ce qui fait que c'est créer une sorte de rang entre ceux qui ont payé, ceux qui ont payé un peu, ceux qui ont payé beaucoup. Et on n'a plus l'horizontalité du public que nous, en tout cas, on recherche. D'où, voilà, juste pour répondre, pourquoi on ne met pas de contrepartie, justement. Oui, c'est important pour nous que les contenus soient accessibles à tous. Alors, moi, j'ai fait, par exemple, un livre gratuitement sur la manipulation et je voulais, depuis le début, qu'il soit strictement gratuit parce que ce sont des choses que je veux vraiment partager et tout ça. Et ce qui est passé, c'est qu'il a été très téléchargé, lu. Et en fait, les gens le payaient via Tipeee. Pour certains, ils déposaient un Tipeee. Ah, bah, j'ai aimé le livre, je l'ai lu. Bah, tiens, voilà, je fais comme si j'avais payé. Donc, en fait, les gens n'utilisent pas forcément Tipeee comme on donnerait un nouveau à quelqu'un qui fait de la guitare dans la rue. Mais peut-être, comme dans la vie, où ils achèteraient un bouquin, où ils auraient acheté une place de ciné, ils auraient vu, et puis après, ils donneraient. Ça inverse, en fait, juste le moment où ils payent. Et il y a la liberté aussi. Ils peuvent donner ce qu'ils veulent ou ne pas donner. Oui, c'est un peu une motivation aussi. Non, je disais, c'est un petit peu la motivation. Voilà, on a aimé, donc on te motive à en créer d'autres. Et donc, on te permet, grâce à ce Tipeee, de pouvoir créer, que ce soit d'autres livres, d'autres albums, d'autres musiques, parce qu'on aime ce que tu fais et on t'encourage à le faire. Et c'est super bien que ce soit à l'effet inverse, parce qu'on ne demande pas. Ça vient du fond de la personne qui s'est passionnée pour le bouquin, pour l'appel. Et ça, c'est vraiment chouette. Ça, pour le coup, c'est encore mieux. Parce qu'on ne t'y demande pas. Oui, c'est extrêmement gratifiant, parce que c'est la personne qui décide d'elle-même, « Ah bah ouais, je vais donner de l'argent pour ça, parce que j'ai vraiment apprécié. » C'est pas, je donne de l'argent, et bon, on va voir ce que ça va donner, et après, on peut regretter, par exemple, je ne sais pas, un mauvais film, ou un livre, mais qui a eu du succès, et on pense que ça va être bien, et en fait, on se rend compte que c'est nul. Et c'est vraiment chouette pour l'inversion, que c'est Tipeee, c'est extrêmement gratifiant. Juste, moi, Tipeee, du coup, je ne m'en sers pas, mais il y a juste un truc de contrepartie que je savais, et que du coup, j'ai vu des Youtubers, du coup, qui n'ont rien à voir avec tout ce que vous faites, qui, en contrepartie, bon, moi, je n'aime pas le principe, je trouve ça un petit peu, voilà, mais qui, du coup, donnaient des dédicaces, des photos dédicacées, et tout, et parfois des cadeaux. Moi, j'aime bien ceux qui donnent des cadeaux, mais ceux qui font des photos dédicacées, je trouve ça un peu, voilà, mais bon, c'était pour informer. Mais c'est vrai que, du coup, ça inverse véritablement le rapport qu'on peut avoir par la culture. J'intègre la création, la vidéo dans le domaine de la culture. Comme disait V6, dans la culture, si vous voulez découvrir, et si vous voulez avoir la possibilité de juger, vous devez payer d'abord, ce qui est assez paradoxal, puisque, du coup, comment savoir si c'est ce qu'on recherche, si ça va nous apporter, on a, du coup, cette nouvelle ouverture, que c'est plutôt l'inverse, c'est, tu découvres gratuitement, et en fonction, t'as aimé, tu peux éventuellement contribuer ou pas, t'as pas aimé, bah, tu ne peux pas sans doute contribuer, sinon ce serait paradoxal, mais il y a cette liberté-là qui est offerte, c'est-à-dire, cette gratuité initiale, et éventuellement, après ce que la personne va pouvoir donner ou pas, selon ce choix. Ça me rappelle un petit peu le téléchargement illégal, puisque je sais que c'est une pratique qu'on peut avoir, on nous est tous arrivés de regarder un film sans l'avoir acheté, d'avoir découvert un film, même parce que quelqu'un nous l'a prêté, etc., on ne l'a pas acheté, l'acheté ensuite. Donc ça inverse, ça inverse ce mouvement-là, et c'est pour ça que le financement participatif est très intéressant sur ce rapport à la culture au-delà même de YouTube. Oui, il y a même le fait sur la musique, télécharger un album illégalement, et puis se dire, j'ai adoré cet album, je vais le voir en concert, je vais payer ma poste de concert. Mais je trouve ça drôle, parce que ça serait marrant pendant une journée de faire ça un peu partout, même en dehors de YouTube. Tu vas à un restaurant, si tu trouves ça bon, tu mets ce que tu veux, et faire ça pendant toute une journée, que ce soit au magasin du coin, au cinéma, si j'ai aimé ce film, je mets ce que je veux. Et peut-être qu'on rentrerait dans une société de consommation à l'inverse, renversée, et peut-être que ça serait plus intéressant, même au niveau économique, d'ailleurs. Alors du coup, quand j'ai fait une petite recherche sur le téléchargement illégal, j'ai essayé de voir, j'ai fait un article, c'est plaidoyé pour le téléchargement illégal, et donc j'ai vu qu'il y avait plein d'artistes non seulement qui encourageaient à télécharger illégalement leur musique, leur film, il y avait Kassovitz, il y avait Emmanuel Chao, Mopi, Mopi, lui, il met gratuitement, directement, et puis ils disent « Ben, payez comme vous voulez ». Il y a aussi « Mette à prix libre » leur album. Il y a même, j'ai vu, un comédien qui fait venir à ses spectacles, les gens rentrent gratuitement, et puis après, ils payent. Ou alors, aussi, il y a un autre festival qu'on voit, c'est au THSF à Toulouse, un « Curse Space ». Les gens peuvent rentrer, mais c'est une participation libre, il y a une tirelire et les gens mettent ce qu'ils veulent. Donc, il y a plein, plein, plein d'artistes qui commencent à faire ça, et ça, même, je crois que c'est en Angleterre, oui, il y a un restaurant où on paye à prix libre aussi. On mange et puis après, on choisit le prix qu'on veut mettre. Donc, ça se développe, ça se développe. Est-ce que, jusqu'ici, quelqu'un du public a envie d'intervenir, de faire une réflexion, de poser une question ? Oui ? Oui, je voulais intervenir sur, du coup, le financement participatif notamment au niveau crowdfunding et de proposer du contenu en plus. Donc, par exemple, il y a eu la campagne de crowdfunding de Data Girl qui a réussi, qui a atteint, je pense, c'était 220 000 euros pour justement faire un documentaire de 1h30 sur la démocratie. et justement, je voulais avoir votre opinion là-dessus sur ces modes de financement avant pour créer des contenus plus importants. Est-ce que ce serait une solution ou un danger selon vous ? Parce que vous parlez de Tipeee de payer après pour un contenu, mais est-ce que ce n'est pas possible aussi dans l'effet inverse et est-ce que ce ne serait pas complémentaire finalement ? Ou est-ce que c'est un danger selon vous ? Pour le crowdfunding, par contre, je vais répondre à la chose que tu disais. Il y a des gens qui effectivement, les contreparties, ce sont des dédicaces, des photos, des choses comme ça. Parce que quand tu ne mets que 1 euro, c'est vraiment difficile quand tu es artiste de faire un cadeau avec 1 euro à tous ceux qui te donnent 1 euro parce que si le cadeau coûte plus cher que l'euro, en fait, ce n'est plus du crowdfunding, c'est du joyeux bénévolat. Donc une photo dédicacée ou une photo, ou une image sur Facebook, etc. C'est juste gratuit, ça prend du temps et c'est juste plus facile. Ça dépend où tu l'envoies. Ça dépend où tu l'envoies. Oui, si tu dois l'envoyer. Mais si tu l'envoies par Internet, oui, oui, mais voilà. Qui répond au jeune homme ? Non, c'était cool. Tu veux bien rappeler la question ? Non, c'est OK ? Non, c'est bon. Alors, ça marche bien pour DataGuel. Je pense que ça a très bien marché parce qu'on les connaît. On connaît très bien leur travail, ils sont réguliers, on sait leurs idées, on sait leurs engagements. Donc les gens ont confiance. Et je pense qu'ils ont raison d'avoir confiance. DataGuel ne va pas partir avec l'argent et ne rien faire. Par contre, il y a des cas où c'est très courant qu'il y a des, en quelque sorte, un arnaque, c'est dans le jeu vidéo. Il y a beaucoup de crowdfunding pour les jeux vidéo, de studios indépendants qui présentent un support truc. Et en fait, on ne les revoit plus jamais. et il y a pas mal de ça. Mais à partir du moment où ça vient de quelqu'un qui a déjà, pour ainsi dire, prouvé son travail, les gens, non seulement, ils vont participer beaucoup, mais ça va marcher. Ce n'est pas une menace du tout. Au contraire, ça peut permettre de faire à des petites équipes des encore plus gros projets qui n'auraient pas été possibles autrement. Et l'avantage aussi, et ça permet aussi de faire un petit peu pas se trède avec la liberté d'expression tout à l'heure, c'est que lorsqu'on a ce type de financement-là qui ne passe pas... Alors après, je ne connais pas spécifiquement le financement de la tête à gueule. Peut-être qu'ils ont d'autres modes de financement. Ça, je ne sais pas. Donc je laisse en suspens ce que je dis. Mais dans l'idée, ce qui est très intéressant, c'est que lorsqu'on a ce financement-là, on évite notamment d'avoir d'autres contraintes par des financeurs, d'être limités ou ne serait-ce que d'avoir ces difficultés financement, parce que selon le projet qu'on veut faire, on n'est pas forcément financé. Il suffit de prendre certains films du côté de Fakir, par exemple, ce genre de choses. On ne va pas aller demander à TF1 de financer le film. Quand bien même... Enfin, TF1 ou à une chaîne, à une grande chaîne télé, etc., non seulement, ils n'accepteraient pas et s'ils acceptent, on pourrait même se demander « Bon, il y a Andy Souroche, il y a quelque chose qui se passe. » Donc l'avantage, et aussi cet avantage-là, c'est cette liberté d'expression éventuellement qui permettra une plus grande liberté, une plus grande souplesse pour le créateur initialement. Et c'est un petit peu le contrat qu'il y a aussi dans ce compte funding. C'est participer au financement, justement, pour nous laisser cette marge de manœuvre qui nous permettra de créer un contenu avec cette liberté d'expression qu'on a besoin. Est-ce que ça répond à ta question ? Pour toi qui as envie alors des vidéos sur Internet, est-ce que du coup, tu te sens obligé de faire un temps qui correspond à une certaine mesure, d'avoir un texte où tu es vraiment libre dans ta créativité ? Où tu te sens libre dans ta créativité ? Personnellement, oui, je suis libre dans la créativité. Je ne programme rien du tout. Après, oui, parfois, je réfléchis à des vidéos qui seront plus loupes que d'autres. Oui, il faut... Enfin, j'ai à moi qui ai compris la question. J'ai compris la deuxième partie, mais un temps dans... La durée. Ah, la durée. Ah oui. En fait, il y a un nouveau truc qui s'appelle la double monétisation. C'est mieux là ? Oui. Ah oui, c'est mieux. Il y a un truc qui s'appelle la double monétisation maintenant. En fait, quand ta vidéo fait plus de 10 minutes, tu peux mettre plusieurs pubs dedans. Et c'est vrai que c'est... En fait, c'est mieux dans le sens où... De toute façon, j'ai toujours fait des vidéos un peu plus longues et il y a des fois où j'en referai quand même des courtes. Ce n'est pas pour ça que ça change quelque chose. Mais... Non, enfin, personnellement, ça ne change pas grand-chose. Mais... Mais c'est vrai que... Bon, après, il faut quand même être pas mal régulier mais sinon, au niveau de temps, ça ne change pas grand-chose. Bon, en général, il faut quand même des vidéos plus longues parce que quand on fait des trop courtes, après, ils ne sont pas contents. Mais bon, ça, c'est autre chose. Bon, c'était pas pour moi de la question, mais... Non, oui, comme tu dis, il y a maintenant double avec middle, je ne sais pas quoi... Double monétisation. Ouais, avec trois spots publicitaires. Ouais. Après, nous, pour nous, on ne calcule pas le temps de montage. On ne va pas se dire il faut faire 10-01 parce qu'on va gagner plus de pognon. Non, on pourrait le faire parce que, bon, on peut mettre une minute d'intro et une minute d'outro et puis c'est bon. Mais non, on ne calcule pas et on sait très bien que, comme on disait tout à l'heure, que la publicité sur YouTube, il faut atteindre un certain palier et ce n'est pas notre objectif non plus, l'argent, parce que, voilà, on fait ça par passion et on tient à souligner parce qu'il faut que tout le monde le sache. Ici, évidemment, on monétise parce qu'on a besoin d'en vivre aussi et parce qu'on a envie de faire que ça. Moi, je faisais de la vidéo avant de faire YouTube et c'est un petit peu et c'est pour ça qu'on s'est rencontrés aussi. Ça a permis à la chaîne aussi d'avoir une qualité supérieure et d'apporter aussi ce côté extérieur de YouTube, dire, voilà, on va faire comme ça parce qu'en vidéo, il faut faire ça et pas être dans les codes de YouTube traditionnels. Donc, du coup, non, on ne calcule pas, on fait ça, il faut que ça soit fun avant tout, fun et après, quand on travaille avec une marque, évidemment, il faut être carré mais bon, après, c'est des conditions avec les marques, il faut qu'on ait une totale liberté sinon c'est mort. Du coup, est-ce que vous avez déjà eu un partenariat que vous avez choisi de casser ou d'interrompre parce que ça ne convenait pas ou parce que vous ne vous sentiez pas assez libre ? Vous, vous êtes moins concerné puisque vous n'en faites pas. Du coup, ça pute. On est obligé de casser ? Non, c'est pas un partenariat. D'une mauvaise expérience, oui. Ah oui, vous parlez d'une mauvaise expérience parce que ici, on parle du bon côté des choses, mais... Non, mais une mauvaise expérience, on parlait tout à l'heure, on avait reçu une société qui s'appelait Matelas Bruno qui voulait nous donner un matelas pour en parler. C'est pas mal. Alors, attends, parce qu'on était en plein déménagement et on s'est... Évidemment, on s'est dit dans le plein déménagement, on ne sait pas où dormir, il y a un matelas qui tombe du ciel. bon, on va nous le matelas, il n'y a pas de souci, un beau 160. Et il n'y a aucun contrat, rien du tout, tout à la va vite. Et en plein déménagement, on avait un 25 mètres carrés, donc un 160 dans un 25 mètres carrés. Je disais tout à l'heure, ça prend la cuisine, la salle à manger, le bureau, ça prend tout, quoi. Et donc du coup, on l'avait mis en suspens, quoi, sur le mur. et cette femme attendait la vidéo, nous a menacé de porter plainte par la suite parce que la vidéo n'était pas postée alors qu'il n'y avait aucun contrat, aucune demande de sa part au préalable. Et puis elle a exigé plein de trucs de faire cette vidéo avec d'autres youtubeurs plein connus. Elle n'a pas été... Elle n'a pas cherché à comprendre le fait que, ben voilà, on était dans un 25 mètres carrés pendant quelques mois et qu'on allait faire la vidéo plus tard. Il n'y a pas eu d'effort de sa part non plus pour nous comprendre. Et puis, voilà, pour elle, elle fonctionne, je suis en perte, j'ai perdu un matelas donc... Et finalement, on est rentrés après en Belgique avec le matelas. Voilà. Et vous l'avez fait ou pas la vidéo ? Pas du tout. Pas du tout. On n'a pas fait cette vidéo parce qu'à partir du moment où la personne peut porter plainte nous menace... Puis veut aussi que le matelas apparaisse dans n'importe quelle vidéo tant qu'elle passe. Enfin, il y a un moment, je ne vais pas placer un matelas parce qu'il faut placer un matelas. C'est qu'il faut que ça matelas, quoi. Non, mais apparemment, comme ça, vous savez que les matelas peuvent être une chouette déco murale. Au cas où vous étiez en manque d'idées. Pardon ? Non. Ah oui, oui, c'est une autre idée. on parlera déco plus tard. Est-ce que vous voulez intervenir ou poser des questions ? Est-ce que vous comprenez tout ce qui est économie, monétisation, publicité Internet ? Ou est-ce que vous avez des questions, des spécifications à demander ? On n'a pas abordé le point network. Ok. Il n'y a pas une question particulière. Bien. Est-ce que vous en pensez ? Est-ce que vous en avez pas pris ? Quel avantage vous utilisez-vous ? Quels sont les inconvénients ? Etc. Donc, alors, en ce qui concerne le network, oui, du coup, je répète juste parce que, voilà. Qu'en pensez-vous ? Quels sont les avantages ? Quels sont les inconvénients ? Comment l'utilisez-vous ? On commence par ça ? Qu'il y a de la démarche ? Est-ce que c'est vous qui avez voulu rejoindre un network ? Est-ce que vous avez été approchée ? Voilà. Et est-ce que vous avez été approchée ou est-ce que c'est vous qui faites la démarche d'aller à leur rencontre ? Personnellement, c'est bon, je suis dedans, là. Je te laisse pas. Personnellement, le network, j'ai eu une expérience moyenne, voire pas terrible, et une bonne. Et j'ai rencontré des gens qui ont eu des expériences absolument horribles, donc du coup, j'ai pas mal de points de vue. En fait, déjà, le network, c'est un network. Non ? En fait, un network, c'est des personnes, on va dire, c'est une petite société, généralement, qui va s'occuper d'héberger ta chaîne, on va dire. Et c'est, en fait, les pubs que tu auras sur YouTube, c'est eux qui vont te payer, en fait. C'est pas YouTube qui va directement te payer, c'est les pubs qui vont aller payer chez eux et après, eux vont te verser un certain pourcentage. Ils peuvent prendre jusqu'à, il me semble qu'il y en a qui prennent carrément 40% quand tu commences. Je sais pas s'il y en a personnellement, j'ai commencé avec un network qui me prenait 20%, ce qui est quand même pas mal, surtout qu'il foutait rien. Mais moi, je me suis dit, en fait, comme tout le monde parle des networks et dit que les networks c'est trop important, je me suis dit, c'est trop bien un network qui me propose. Alors du coup, moi, j'étais toute contente, j'avais 3000 abonnés. Donc je me suis dit, bon, du coup, je vais devoir monétiser mes vidéos parce qu'à la base, c'était pas prévu, parce que je faisais pas non plus des vues énormes, c'était quoi, j'aurais fait 100 euros par mois, mais bon, je voulais pas commencer en monétisant. Après, j'ai appris que YouTube monétisait quand même les vidéos, enfin, il y avait quand même des pubs à côté et donc je me suis dit autant qu'elles mettent quoi plutôt que, voilà, surtout que je faisais pas d'études à ce moment-là. Et le problème des networks certains, c'est que du coup, ils prennent des sous pour te promettre à côté d'aider à ce que ta chaîne augmente, donc ils sont censés parler de toi, ils sont censés te prévoir des activités, te donner des conseils, bon, les conseils, excuse-moi, mais c'est de la gnognotte, c'est genre les conseils, bon, la qualité, nanana, enfin, c'est vraiment des trucs qui servent à rien et ils doivent être disponibles si jamais t'as associé avec ta chaîne et moi, le bien qu'ils m'avaient promis c'était la certification, mais bon, si j'avais su que je l'aurais eu tôt ou tard de moi-même, ben voilà, mais bon, à l'époque, j'ai pas trop fait attention et je suis restée un an dans ce network, du coup, qui prenait à chaque fois 20% de ce que je gagnais donc au début, bon, ça me dérangeait pas, j'en vivais pas forcément, mais après, quand ils prennent des sommes de plus en plus énormes, tu te dis merde, quand même, c'est dommage, surtout qu'ils servent à absolument à rien et tu peux rien faire parce que t'as signé un contrat, je suis sûre qu'il y aurait eu moyen de le chipoter mais je voulais pas de soucis, c'est moi qui me suis engagée là-dedans, donc je suis restée dans mon caca et après, heureusement, j'ai été contactée parce que du coup, ouais, le premier, ils m'ont contactée et le deuxième, enfin, je crois que le premier, j'en ai entendu parler aussi, mais ils m'avaient contactée et le deuxième, et celui-là, par contre, du coup, c'est celui que j'ai actuellement, ce qui est bien, c'est que du coup, c'est du 90-10 mais eux, ils m'ont proposé pas mal de choses, donc ils m'ont invité à la Vidocity Paris et j'étais payée pour être là-bas, ils m'ont invité à faire une vidéo avec Norman, enfin, voilà, directement le jour au même où j'étais avec eux, ils m'ont directement proposé pas mal de choses, ils proposent des opérations commerciales, etc., et ça, c'est cool parce que du coup, c'est un des seuls que je trouve qui est bien avec, je ne sais plus lequel est bien aussi, attendez, il y en a deux que je connais que j'ai entendu que du bien, par contre, il y en a que j'ai entendu c'était n'importe quoi, par exemple, vous connaissez Miss Jirachi ? Elle, elle est en guerre totale avec Wisdeo, mais Wisdeo, c'est le network le plus pourri du monde, si jamais vous faites une chaîne YouTube, n'allez pas chez Wisdeo, c'est de la merde, en gros, je ne sais même plus, ils ne voulaient pas la laisser sortir, mais en gros, elle fait des centaines de milliers de vues et ils ne voulaient pas lui augmenter son pourcentage, ils voulaient continuer à prendre alors qu'elle était chez eux, donc elle faisait quand même une grosse pub, et je ne sais plus ce qui s'est passé, mais en gros, elle avait plein de soucis avec eux, donc n'allez pas chez Wisdeo, c'est tout. Alors, les networks, nous, personnellement, au vu des propositions des networks, on ne voit pas du tout l'intérêt, parce que, généralement, ce qu'ils proposent, après, voilà, l'intérêt, je pense que c'est comme l'argent, c'est comme la monétisation, c'est intéressant à partir d'un palier, je ne sais pas combien tu as d'abonnés sur ta chaîne, 182 000, c'est toujours au-dessus de 100 000 que ça commence à être intéressant, parce qu'à partir du moment où on te propose, on t'envoie un mail, on te dit, ouais, on est un network, que ce soit n'importe qui, on a 36 000 musiques en bibliothèque que tu peux utiliser, qui sont pour la plupart inutilisables, parce que ça ne correspond pas du tout à ta chaîne, voilà, des statistiques de croissance, au final, c'est beaucoup de blabla et beaucoup de choses qu'on ne veut pas, surtout quand c'est du 20%, du 30% ou du 40%, ça peut être intéressant pour la musique, nous on a un network pour la musique, pour la chaîne de musique, qui s'appelle Arden, un network qui s'appelle Believe, c'est intéressant parce que, eux, ils mettent sur les plateformes de téléchargement légal, donc là, c'est une approche plus digitale au niveau de la musique, c'est important pour nous, ça nous permet de vendre de la musique sur iTunes, Podify, Lisa, donc là, c'est intéressant, au niveau de YouTube, à partir du moment où tu sais créer tes vidéos, on fait de la musique, donc on est musicien, donc on fait la musique nous-mêmes, quelques fois, quand on peut, que tu sais, un minimum communiquer sur tes réseaux sociaux, que tu sais, à peu près organiser les meet-ups toi-même parce que, on ne peut pas non plus être un génie non plus, il faut, voilà, il faut être un minimum débrouillard quand tu crées du contenu, le network ne sert absolument à rien, surtout en dessous de 100 000 abonnés, après, voilà, il y a des, après, il y a des, il y a d'autres alternatives de network, quoi, j'imagine, mais, pour nous, en tout cas, c'est tout seul. Bon, alors, nous, on n'a pas de network, mais on a beaucoup d'amis qui ont un network et qui, alors qu'on dit pour la plupart, dans un grand nombre de nos connaissances, et je ne vais pas donner leur nom, puisqu'ils ne sont pas là, je ne vais pas parler à leur place, mais en tout cas, qui ont hâte que leur contrat se termine. donc voilà, le retour qu'on a, on a déjà eu une proposition de network qui nous a un petit peu amusé, puisqu'on a eu un mail, je crois savoir, d'ailleurs, la plupart du temps, c'est, on reçoit un mail d'un network, c'est comme ça que ça marche, puisque les networks doivent sans doute repérer au nombre d'abonnés, de visibilité, etc. Donc forcément, il y a eu un moment où on a eu un mail, et ce qui m'avait amusé dans ce mail, c'est que le network disait qu'ils apprécient beaucoup notre contenu, etc., et qu'ils voulaient du coup travailler avec nous, ce qui nous a amusés, puisqu'on n'arrêtait pas de dire qu'on ne voulait pas monétiser nos vidéos, on n'arrêtait pas de critiquer la publicité, on expliquait même dans certaines vidéos pourquoi on n'avait pas de network et qu'on n'en voulait pas, alors du coup, on a répondu à un network, bah écoutez, on est ravis, si vous appréciez et connaissez notre contenu, qu'est-ce que vous proposez sans monétisation par les publicités, je crois que ça l'a un petit peu refroidi, mais c'est intéressant puisque là, on voit pour le coup cette automatisation des networks, ce côté un petit peu séducteur, on aime ce que vous faites, etc., en fait, qu'ils ne regardent pas, enfin nous, ils ne nous ont pas regardé, c'est pas possible, ils ont dû regarder notre nombre d'abonnés et visibilité, c'est pour ça qu'ils nous sont adressés à nous, mais voilà, ça a été un petit peu étonnant de ce côté-là. J'aimerais juste, par contre, rapidement, puisqu'on parle des avantages des networks, aussi parler davantage de la démonétisation, parce qu'on n'en parle jamais. Lorsque vous êtes monétisé par la publicité et que vous avez un contenu, par exemple, vous êtes, je ne sais pas, vous êtes vidéaste de cinéma, vous avez des petits bouts de films et que tout d'un coup, il y a un petit robot qui passe, qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, vous démonétisez. Et éventuellement, faire une autre monétisation pour les ayants droit. Eh bien, ce qui est bien, lorsque vous êtes démonétisé, c'est qu'au moins, de ce côté-là, vous n'êtes pas très embêté, vu que vous n'avez pas de monétisation, eh bien, ça vous permet de vous exprimer plus librement avec des éléments dont vous n'avez pas forcément les droits, mais ce n'est pas illégal puisque si le robot passe par là, de toute façon, ça va revenir à l'ayant droit. Ça, c'était juste pour donner l'avantage de la démonétisation des vidéos sur Internet parce qu'on n'en parle jamais et pourtant, il y en a. Je pense que c'est intéressant parce que, voilà, pour notre cas, on ne gagne pas assez d'argent sur la pub et on gagne de l'argent avec les partenaires. Donc, oui, ça serait tout à fait possible de démonétiser et juste se dire, voilà, on vit avec les partenariats et ça nous permettrait de mettre n'importe quelle musique, de faire du contenu un peu plus libre parce que, maintenant, c'est de pire en pire. Je crois qu'il y a un nouvel algorithme maintenant sur YouTube où tu as des mots-clés comme guerre, Irak, je ne sais plus quoi, Daesh, où à chaque fois qu'il y a le mot guerre, c'est démonétisé automatiquement à cause des financements pour l'État islamique parce que l'État islamique publie des vidéos sur YouTube aussi pour faire de la propagande. Donc, voilà, il y a un nouvel algorithme qui se lance et puis il y a eu tellement de changements sur YouTube en note des faveurs, évidemment, que c'est très, très compliqué de proposer du contenu libre. Juste pour rebondir à ce que tu viens de dire par rapport au fait qu'il peut y avoir des démonétisations pour un sujet, il y a un Angleterre, alors c'est en cours, je n'ai pas tous les tenants et aboutissants, mais il y a eu en Angleterre justement des régies publicitaires qui se sont, je crois que c'est en Angleterre, qui sont plaintes justement qu'il y ait certaines publicités sur des contenus qui pouvaient être violents, insultants, etc. et qui donc ont fait pression à YouTube pour éviter que leur publicité soit sur ce contenu, ce qui est légitime, là-dessus, aucun problème. Sauf que, quelle est la répercussion ? C'est que du coup, comme tu le disais, YouTube qui va changer ses algorithmes, alors je ne sais pas si c'est déjà en cours, il y a des vidéastes de jeux vidéo, je ne sais pas, Battlefield, des jeux de guerre, qui se disent, ben voilà, mon contenu est violent, est-ce que ça ne va pas poser problème justement par rapport à ça ? Mais c'est aussi les aléas de YouTube, c'est un petit peu, je pense que vous connaissez tous, si vous avez Facebook, vous savez parfois, au niveau de la vie privée, les notifications, les lois, etc. qui changent à tel point qu'on n'arrive plus à suivre, même si ce n'est plus le cas actuellement, parfois on arrive à des informations privées qui arrivaient sur notre mur, enfin bref. YouTube, c'est un petit peu la même chose pour les YouTubers, c'est qu'il n'y a vraiment pas de stabilité de ce côté-là et c'est aussi cette instabilité de cette monétisation où on ne peut pas se voir sur le long terme notamment aussi qui peut être assez terrifiant et qui peut mettre beaucoup de pression et de tension pour le créateur. Exactement. Oui, et puis il y a aussi des explorations urbaines, je disais ça tout à l'heure, notamment Mamie Twinks qui avait été obligé de supprimer ou qui était démonétisé parce qu'il y avait des visites dans des hôpitaux de guerre. Donc oui, c'est vraiment très handicapant mais c'est ce qu'on appelle la censure moderne. Est-ce que ça répond à vos questions ? Oui. Est-ce que quelqu'un a d'autres questions ? Ou une intervention ou un point de vue à donner ? Ou une expérience ? Ou bien j'ai envie de lancer ma chaîne YouTube, quels sont les pièges à éviter ? Des choses comme ça. Donc voilà, si quelqu'un devait lancer sa chaîne YouTube, est-ce que... qu'est-ce que vous lui donneriez peut-être comme conseil ou comme piège à éviter ? Comme vous l'avez fait pour Onetwork justement ? Ben c'est simple, si tu te lances dans l'idée que tu vas gagner de l'argent, tu te prends le mur en pleine face directement. Parce qu'évidemment, la première motivation, c'est ça me plaît, c'est ma passion, c'est ce que j'ai envie de faire. quand tu as des gamins de 12 ans qui ont comme idole EnjoyPhoenix ou Sananas ou n'importe quelle YouTubeuse beauté qui veulent faire pareil. Évidemment, c'est compréhensible. Mais après, il faut avoir du courage déjà, il faut être armé parce qu'il y a des commentaires. C'est une entreprise à gérer parce que nous, en tout cas, pour nous, on a une autre entreprise, on gère, on paye des impôts. Il y a toute cette partie administrative à gérer, il y a toute la partie des commentaires aussi à gérer parce que vous allez recevoir des commentaires négatifs, des fois méchants. Après, il faut, comme on disait, éduquer sa communauté et savoir où on va. Et avant tout, c'est une passion, c'est quelque chose de... On doit s'amuser, c'est du fun. Après, si la chaîne prend, évidemment, pour durer, il faut... il faut soit travailler à côté pour acheter du matériel, soit alors trouver des partenariats. Et là, voilà, c'est intéressant. Mais c'est la passion, avant tout, parce que sinon, ce n'est pas du tout intéressant. Oui, je suis tout à fait d'accord avec cette idée de passion. Alors, c'est vraiment le fond du truc. Alors, j'ai fait une petite recherche sur la motivation et on pourrait catégoriser la motivation en deux plans. La motivation intrinsèque, c'est la passion. C'est on fait la chose parce qu'on aime bien faire la musique, parce qu'on aime bien les jeux vidéo, on va en parler. C'est la plus pure des motivations, c'est celle qui a le plus d'énergie, c'est celle qui va vous faire durer. vraiment, c'est la passion intrinsèque. Et la motivation extrinsèque, c'est l'argent, être motivé pour l'argent, pour le statut, pour la renommée, pour être reconnu, d'un point de vue narcissique, pas pour son travail. Et cette motivation extrinsèque, elle agit comme une drogue. Alors, on est content quand on arrive à avoir plein d'argent, ou qu'on a plein de renommée, mais ça retombe. Il en faut plus après. Alors que la motivation intrinsèque, on est toujours content, en fait. Tant qu'on fait sa chaîne de jeux vidéo parce qu'on est passionné de jeux vidéo, on est toujours content. Et si, en plus, on gagne de l'argent par-dessus, c'est super, et tout ça, mais la motivation restera intacte et ça ne va pas changer. Donc, pour moi, je pense que toute création, quand on s'engage dans quelque chose comme ça, parce que c'est un acte de création, il faut que c'est une motivation intrinsèque du sujet qu'on va parler. Donc, il ne faut pas faire une chaîne YouTube pour faire une chaîne YouTube, en fait. Voilà. Je trouve qu'ils ont absolument raison dans ce qu'ils ont dit. Il faut vraiment se mettre... Enfin, moi, je vous conseille surtout de réfléchir énormément à ce que vous voulez vraiment faire sur votre chaîne, si vous voulez partout, ou rien, enfin, moi, je sais que j'aime tout et c'est un peu mon souci parce que, attends, j'aurais branché les micros, mais ça fait bizarre. J'aime un peu tout et au tout début, quand j'ai commencé YouTube, j'ai fait une chaîne de beauté parce que je savais que ça ne passerait pas, parce que du coup, ce n'était pas mon but du tout. Je voulais juste tester, m'amuser et tout et franchement, ça me manque un peu dans le sens, pas la beauté, mais le début où, en fait, tu as juste deux, trois personnes qui montent ta vidéo et puis tu as juste un commentaire négatif qui te fait pleurer pendant trois jours. Enfin, bref, c'est toujours compliqué de commencer une chaîne. Donc, ouais, il faut s'armer et il faut vraiment trouver ce qui vous plaît et ce qui fera que vous n'allez pas vous dire, ouais, c'est vrai, il y a raison quand il y aura un commentaire négatif parce qu'à un moment, enfin, dernièrement, je ne faisais pas trop de vidéos parce que ça n'allait pas trop et ça se voyait à crever mais je continuais parce que je ne voulais pas que, du coup, décevoir mes abonnés et puis, enfin, voilà, il fallait que je continue, quoi, sinon ma chaîne serait morte et c'est vrai qu'il y a des commentaires parfois qui disaient clairement la vérité et moi, je ne vous ai pas le dire en vidéo, dire ce que je pensais et tout ça et du coup, ça me laissait d'autant plus parce que je le pensais mais je ne vous ai pas tout dire à mes abonnés et ça m'a fait un peu réfléchir à tout ça parce que c'est vrai que le gaming, au final, je voulais arrêter le gaming parce que j'étais un peu perdue, je voulais faire d'autres choses et je paniquais parce qu'il fallait que je reprenne des études enfin, bref, je commençais à paniquer un peu parce que justement, ce n'est pas facile de vivre de YouTube. C'est tendu sauf si on fait des vidéos tout le temps, tout le temps mais après, je trouve que ça doit rester un plaisir de faire et je ne prenais plus de plaisir à ce moment-là parce que du coup, je me mettais trop la pression et c'est pour ça que j'ai décidé de reprendre des études donc je pense qu'il faut vraiment réfléchir à ce qu'on veut faire, où on veut aller, si on veut faire de ça notre métier ou dans un long terme parce que du coup, il faut faire ça par passion mais moi, j'ai décidé de le faire après dans mon métier parce que je n'avais pas trop le choix sinon je ne mangeais pas et c'est clair que c'est beaucoup moins drôle c'est pour ça que là maintenant, je vais reprendre des études et YouTube, ce sera annexe, ce sera un plaisir et donc voilà, le gaming, ça me plaît vraiment mais quand vous choisirez la catégorie de votre chaîne, choisissez un truc que vous savez que vous aimeriez refaire plus tard et vous mettrez pas la pression et écoutez pas les mauvais commentaires. Le conseil encore c'est de bien distinguer et ça je crois pour toute activité qu'on va faire d'ailleurs la finalité et la conséquence. La finalité c'est le but qu'on se donne le but selon une motivation intrinsèque et je crois qu'il faut que ça parte de la motivation intrinsèque sinon ça ne va pas fonctionner et si ça fonctionne on va être dans une spirale infernale comme tu disais on va en vouloir toujours plus toujours plus toujours plus de toute façon à un moment ça va exploser de toute façon donc il faut bien avoir comme finalité véritablement cette motivation intrinsèque qui ne peut pas être l'argent pour deux raisons parce que on l'a dit ça marche pas il ne faut pas si vous voulez faire une carrière professionnelle avec et avoir un bon salaire il ne faut surtout pas faire ça mais si par contre il y a cette motivation intrinsèque avec cette finalité là effectivement ça vaut le coup et c'est là qu'intervient la conséquence la conséquence peut être à un moment ou à un autre effectivement la possibilité pourquoi pas de se poser la question puis j'en vivra mais ça doit venir après et je pense que ce qui manque aujourd'hui et là je m'éloigne un petit peu de la question initiale posée mais ce qui manque un petit peu aujourd'hui c'est pas qu'il y a des mauvais modes de financement et de notre position le mode de financement par la publicité on est assez critique là dessus mais c'est de notre position à nous et on sait très bien que ceux qui veulent justement par le revenu publicitaire certains en ont besoin donc c'est pas un problème ce qui manque aujourd'hui donc c'est pas de taper sur un mode de financement mais c'est qu'il n'y ait pas assez de modes de financement il y a un mode de financement par exemple dont on n'en parle pas parce que ça n'existe pas même si parfois il y a des petites choses qui se font ce serait des financements par exemple publics ce serait de voir s'il n'est pas possible puisque là on est encore dans le cadre de la culture comme on finance le cinéma comme on peut financer la musique à certains événements est-ce qu'on ne peut pas essayer d'imaginer un financement qui pourrait aider peut-être des gens qui n'ont pas beaucoup de visibilité et qui ne veulent pas forcément se faire beaucoup de visibilité mais qui auraient justement un contenu qui serait tout à fait légitime pas en termes de quantitatif ni de qualitatif et qui pourrait être donc supporté évidemment ce ne sera pas des networks si la visibilité est faible ce ne sera pas la publicité non plus qui permettra à cette personne de vivre donc peut-être est-ce là aussi à raventer des modes de financement et pour aller encore plus loin je pense que les créateurs et les vidéastes aussi à faire pression pour que ces modes de financement existent on entend un petit peu parler j'ai des collègues qui en parlent de syndicats de créateurs sur internet pour essayer de faire avancer la chose pour qu'on ne soit plus contraint par cette visibilité cette audimat un petit peu à la télévision qu'on retrouve sur les chaînes privées et que ce soit vraiment la culture par pourquoi pas d'autres modes de financement non pas un mais par plus il y aura de modes de financement divers et selon différents leviers mieux la création se portera je pense que ça peut être vraiment intéressant notamment les régions qui financent comme je crois que c'est la fédération Wallonie Bruxelles qui finance ici pour qui donne des aides tout simplement pour les artistes je pense que oui enfin bon s'il y a de l'argent s'il reste du budget à la fin de l'année je pense que ça peut être vraiment intéressant si mais là on parle de Youtube mais on parle de créateurs vidéo avant tout de créateurs de culture et ça peut aller dans plein de thématiques différentes et je pense que ça peut être vraiment intéressant pour aussi généraliser aussi Youtube parce que Youtube à la base c'est juste une plateforme de partage vidéo ce n'est pas on est Youtubeur non on est vidéaste Youtube c'est alors c'est comme on est Dailymotioner ça serait exactement la même chose ou ça veut peut-être rien dire mais ça serait pareil c'est juste demain parce qu'on nous dit à chaque fois demain si Youtube s'arrête oui et on va pas arrêter le commerce de photos on va pas rester le commerce d'appareils photos de caméras ou non on continuera à faire des vidéos sauf qu'il y aura d'autres plateformes évidemment Youtube c'est le plus connu c'est celui qui est monétise mais finalement si demain on se retrouve sur une autre plateforme peut-être plus libre peut-être plus à notre image à l'image plus à votre image aussi où il y a plus de liberté d'expression où il n'y a pas de contraintes ou de censure peut-être que ça sera encore plus intéressant alors que Youtube s'arrête pour laisser place à la créativité et proposer aussi des stages aussi pour les créateurs vidéo qui débutent pour pas faire n'importe quoi pour les conseillers des conseillers et des aides de financement par l'Etat par la région voilà quand il y a un sujet important à développer sur une chaîne quand il y a quelque chose de voilà évidemment on va pas débloquer un budget pour une Youtubeuse beauté qui présente du mascara mais je pense que ça peut être plus en profondeur et peut-être à méditer pour les prochaines années mais en tout cas si Youtube meurt les vidéastes ne mourront pas non il y aura juste notre playlist voilà on sera juste sur Dailymotion c'est les voisins est-ce que quelqu'un veut intervenir avant qu'on donne la parole pour qu'il clôture ce débat cette conférence débat ouais il y a un certain âge pour commencer sur Youtube alors de manière légale est-ce qu'il y a un certain âge pour être vidéaste sur Youtube pour poster les vidéos donc j'imagine parce que pour en faire il n'y en a pas mais pour les poster est-ce qu'il y en a normalement ça doit être 13 ans pour les commentaires pour l'inscription il faut 13 ans 13 ans pour avoir un adresse gmail oui donc oui il faut 13 ans ça va ah oui ou alors l'autorisation des parents l'autorisation c'est quand même ils sont d'accord oui je vais dire on voit de plus en plus il y a eu beaucoup de chaînes Youtube on voit des enfants donc on voit beaucoup de chaînes Youtube je sais qu'Absolvidéo avait parlé justement des chaînes Youtube où beaucoup d'enfants apparaissent je pense Baby Bubble Studio Bubble Team voilà c'est ça Studio Bubble Team aussi je suis perdu je ne vais en dire pas les noms et oui moi je trouve quand même ça peut poser problème quand des parents affichent leur enfant comme ça c'est quand même quelque chose de très public l'accès à Youtube donc je crois que pour les enfants pour un certain âge il faut aussi une certaine maturité pour attraper aussi les retours que tu auras c'est toi qui te pose la question c'est les gens qui veulent voir sur ta chaîne Youtube il faut avoir une certaine maturité de savoir sur quoi tu vas t'avancer et tu attrapes ça avec l'âge ou en étant bien entouré aussi ça peut aussi t'aider nous on a c'est vraiment on a une chaîne Youtube mais avec l'autorisation de nos parents et c'est eux qui filment et qui sont toujours derrière donc comme ça on a quoi pardon comme ça on ne prend pas de risque c'est une chaîne de quoi ? on fait des challenges tu peux nous en dire plus ? euh ouais en fait on essaye de faire comme Luffy et Enzo je ne sais pas si vous connaissez c'est aussi des Youtubers belges ouais et alors on fait comme eux mais plus petits mais mieux c'est ça ils sont pas là pour se défendre quelqu'un d'autre veut intervenir ? oui il vous reste à peu près une minute on parlait justement de problèmes avec Youtube avec les monétisations et justement il serait peut-être temps de commencer à penser à poster des vidéos autre part que sur Youtube de montrer que Youtube c'est bon certes il est plus connu mais il faut quitte à faire continuer à poster sur Youtube comme fait par exemple le fossoireur du film il poste sur Youtube il continue à faire mais il poste aussi sur Dailymotion je veux dire il y a des vidéos à lui qu'on peut voir sur Dailymotion et commencer à se dire comment ça ? à dire à Youtube arrêtez de faire ce que vous faites pour le moment avec vos algorithmes quand on va vous avez parlé des certains mots qui apparaissent on regarde d'Antibiology sur une certaine vidéo il n'a rien gagné parce qu'il y a le mot vagin voilà fini il a parlé du vagin fini il a mis sur Facebook le résultat des gains qu'il a fait sur sa vidéo qui a plus de 100 000 vues c'est une histoire de 4, 15, 15 ou 20 euros qu'il a gagné rien du tout parce qu'il y a le mot vagin donc comment ça ? plusieurs mois de travail pardon ? plusieurs mois de travail il a mis 150 heures de travail pour rien après son sujet est passionnant justement un sujet qu'on ne parle pas souvent qui est le vagin parce que c'est sale c'est sale c'est sale parlons-en on parle bien de tout le reste pourquoi pas parler de ça et je trouve ça peut-être commencer à s'y dire que Youtube c'est un peu à autre chose même si je sais que ça ne peut pas être facile non, non, droit d'expression vous voulez clôturer du coup ? alors il vous reste vous avez moins 3 minutes désolé je vais essayer de parler très rapidement mais effectivement Youtube, le problème aussi c'est que Youtube a cette simplicité d'accès c'est-à-dire que nous par exemple qui ne sommes pas monétisés si on la choisit tout simplement parce que c'est plus simple au niveau de la visibilité par contre effectivement là où on a pris un plaisir incroyable c'est lorsqu'on a retrouvé nos vidéos sur des sites de piratage c'était des gens donc qui ont été chopés nos vidéos sur Youtube et qui en ont fait comme avec une présentation type documentaire sur des sites de téléchargement etc et là c'est génial là pour le coup franchement c'est la consécration piratez-nous piratez-nous non mais tu vite fait il y avait un autre Youtubeur des Kamas qui nous avait expliqué hier parce que lui il fait des trucs parodiques et puis il avait fait un truc en disant oui si Youtube se meurt il faut trouver une autre alternative à Youtube et il avait trouvé une autre alternative c'était pas des Emotions c'était pas Vimeo c'était un site bon il y a des enfants mais un site pour adultes voilà très très connu ça commence par un P et du coup il a posté sa vidéo habillé totalement il a eu 20 000 vues 20 000 vues sur son compte et il a des abonnés tous les jours voilà c'est incroyable c'est peut-être la nouvelle alternative je trouvais ça très très drôle ben voilà je vous remercie quelqu'un veut encore dire quelque chose pour clôturer ? non alors je vais vous remercier et alors si vous avez envie d'entendre parler de vagin le mot a été cité je reprends ce qui a été dit vous pouvez aller à Taineville à la salle La Fontaine le 24 mai à 20h ce sont des contes coquins donc des contes érotiques pour adultes vous trois vous n'avez pas le droit de rentrer pour les autres par contre vous serez les bienvenus voilà je pense qu'on peut les applaudir les remercier merci